Y'appelez pas de vous et bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui aura plus l'allure d'un coup de gueule d'accord je vais vous dire quelque chose qui ne m'emplit pas de joie et forcément comme un bon hypocrite je ne vais en parler qu'une fois que ça me concerne hein Zach Hypocrite on est content. Plus sérieusement il y a eu aujourd'hui un patch de 16 gigas je pense que vous l'avez vu je pense même que certains à la campagne le télécharge encore voire même peut-être pour les plus invétérés d'entre vous certains ont coupé le téléchargement pour regarder ma vidéo parce que attention avec vos deux mégas vous pouvez pas faire les deux en même temps bref donc du coup on a eu 16 gigas de patch et c'était fait pour régler des bugs de la stabilité des trucs comme ça bref plein de petits bullshit tu connais il faut forcément à chaque fois chez activision que ça fasse 150 gigas chez acti tu prends un coca 33 centilitres tu te retrouves avec une piscine t'es là un petit peu de mesure s'il vous plaît bref là où je veux en venir c'est que du coup c'est un patch qui était censé régler les bugs et aujourd'hui il se trouve que je suis tombé face à un bug un bug dont on m'avait parlé et que j'espérais un petit peu esquive mais non ça a bien sûr frappé le frère ozac c'est un bug qui concerne les camouflages alors les camouflages vous en ai parlé plusieurs fois en ce moment pour la première fois depuis quatre ans je refais le dark matter d'accord on s'en fout que dark matter soit dégueulasse et que le dernier beau soit issu de bo3 ça à la rigueur c'est subjectif tu vois il ya des gens qui aiment bien manger le caca mais là où je veux en venir c'est que là je suis en train de faire mes défis et j'ai commencé par la classe des fusils d'assaut classique je pense que vous le regardez là c'est le dernier que j'ai fait la QBZ en armes ma foi fort sympathique mais voilà on n'est pas là pour discuter de la qualité de cette arme c'est pour vous montrer que c'était la dernière que je les ai tous montés regardez ils sont tous niveau max etc tous faits il n'y a pas de problème et après avoir fait ça moi je me disais et tiens si on allait profiter de ce camo diamant donc quand vous montez tous les toutes les armes d'une catégorie en or vous avez le diamant voilà je le dis on sait jamais si vous êtes un noob et que c'est la première vidéo call of que vous regardez de votre vie dans ce cas là bienvenue sur internet et là où je veux en venir c'est que quand je vais pour essayer de profiter de mon camouflage diamant boum ça bug en multijoueur débloquer le camouflage pour 5 fusils d'assaut 3 sur 5 c'est à dire que le jeu ne considère pas que j'ai fait tous mes fusils d'assaut alors que j'ai fait tous mes fusils d'assaut ce qui est quand même assez terrible parce que déjà que leur défaut enfin déjà que leur défi bug notamment celui-ci je vous en avais parlé celui de tuer des mecs qui se mettent à l'abri de vos tirs c'est à dire des mecs en head glitch il bug une fois sur deux t'es limite obligé d'en faire plus de 50 tu sais le double quoi histoire de réussir à le faire quand t'as enfin tu vois gravi tous les échelons et fait tout ça au péril de ton de ta vie tu vois à la sueur de ton front c'est ça que je voulais dire et ben tu te retrouves à ne pas pouvoir enjoy la finalité de ton truc donc faut que je fasse quoi maintenant pour avoir le diamant sur mes fusils d'assaut faut que je fasse le pompe c'est ça faut que je fasse quoi la smg un sniper un sniper les fusils tactique peut-être donc voilà je suis très 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 mécontent en colère on nous prend pour des clowns et ça me plaît pas parce que paradoxalement la saison 1 vu comment elle s'annonce elle elle me plaît beaucoup mais ça on va en parler in game donc j'ai envie de vous dire c'est parti la 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 ce petit camo or est sympa mais ce petit camo or me déçoit dans la mesure où regardez en fait comme ça c'est stylé mais après sinon le reste du temps t'as l'impression que 30% de la de l'arme qui est recouvert et c'est assez décevant frère quand t'as un pain au lait que tu mets du nuté là dessus t'en mets pas que sur 30% de la surface nous on est là pour graille tu vois mon frère on est là pour se la donner donc voilà faites pas semblant les frères et toi descendre ton perchoir connard attendez on va essayer d'aller récupérer notre point c ça ça c'est des perturbateurs ça en face c'est des perturbateurs les mecs qui viennent te chopper le c alors que t'as le b aussi appelé des mecs très relou hop alors je vais jouer au spa tout simplement parce que je continue à faire mes défis je ne prends bien sûr aucun plaisir à le faire je ne suis là que pour les défis clin d'oeil c'est pareil quand je jouerai à la hoggy à la m16 ce sera pour les défis oh noooon what the f... oh mais regardez le lui mais l'affreux tu me détestes il se met... en fait lui s'il a des défis au couteau à faire en soi et qu'il a de la patience pas de taf et pas de potes effectivement il peut se caler là et attendre que les mecs montent pour continuer à faire des séries il est indélogeable hop là regarde moi je sais mettre des ta gueule moi au spa je sais mettre des ta gueule des vrais pas des petits ta gueule non moi tu fermes ta bouche frère cette arme est agressive chauve et méchante comme mon daron let's go putain on shred énorme on shred énorme des gros double kill comme ça tu sais des double kill qui te donnent l'impression d'être puissant tu vois c'est des ta gueule ça c'est pas des double kill ça ça là des séries de cas des... humm dommage c'est quoi ça 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 j'ai entendu stoner vivement que je vous fasse une vidéo sur les batteuses parce que je vous jure qu'il y a encore sur ce jeu des choses dont on n'a pas parlé quand ils vont enfin parce qu'ils en avaient parlé pour la m16 et la hog les nerfer correctement pour la s1 on va ouvrir le dialogue de certaines armes qui méritent aussi des nerfs ou en tout cas qui peuvent être problématiques parce que croyez moi que cette commu a déjà réussi à les trouver et on a déjà le successeur de la m16 et de la hog en termes de toxicité quels sont ses successeurs ? bah les successeurs sont quand même assez simple bon on peut peut-être compter le spa moi ça me dérangerait pas ce pompe et ma foi aïe hop tu vois je jette ça non ça aurait été magnifique j'avais jeté le feu et tout regarde j'étais là prêt à me la donner donc il y a le spa peut-être mais il y a aussi et surtout les magnum akimbo silencieux je vous ferai une vidéo dessus et les batteuses la stoner 63 est d'une puissance mon frère t'as jamais vu ça vraiment la stoner 63 est ultra puissante et il y a également un dernier truc qui s'appelle la type la type 83 je crois c'est une arme coup par coup mais elle alors elle mais alors elle vraiment je vous jure je serais prêt à laisser une partie de mon héritage pour qu'elle soit aïe nerfée parce que c'est pas possible bon du coup on a parlé de la saison 1 cette saison 1 va ramener son lot de nouveautés ça va ramener 4 maps de 2v2 une map de 6v6 raid une autre dont on n'a pas encore l'information mais je sais qu'il n'y aura pas que raid d'accord une nouvelle arme alors ça 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 j'ai tiqué vraiment j'ai tiqué sur ça apparemment la nouvelle arme ce sera toujours le connard ou pas j'ai envie de voir s'il ya un mec m16 là juste en bas j'aurai m16 j'aurai m16 monsieur regardez il a failli se faire quitter il a failli se faire quitter donc il y aura quatre nouvelles maps de 2v2 tout ça il ya aussi déjà eu des leaks de blue prince alors les blue prince qu'est ce que c'est c'est les variantes d'armes les variantes d'armes qui vont ramener du coup à une nouvelle cosmétique une nouvelle gueule à l'arme du coup donc ça va être des petites modifications graphiques et tout pas de puissance ou quoi tu vois c'était sur advanced et warfare ou sur advanced et warfare les variantes ramener de la puissance en plus on se rappelle de la sm1 speak easy et de ses copines dans le style qui était quand même sacrément cheaté on va pas se les cacher il a envoyé vénère hein il a envoyé vénère le frérot là oh là bien joué énorme 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 bien joué donc on a eu plein de blue prince avec des nouveaux camo des nouveaux trucs des dessins animés des trucs qui ont vraiment de la gueule je trouve vraiment donc j'espère que ça aura j'espère que ça aura autant de gueule que ça en a l'air en tout cas sur les screens et j'ai bien hâte de cette saison c'est pour ça que c'est paradoxal que je me plaignent du fait qu'ils ne règlent pas certains bugs certains bugs et qu'ils nous prennent pour des cons à ce niveau là tu sais vraiment pour des clowns et qu'à côté il nous prépare un petit peu du lourd alors il nous prépare du lourd c'est aussi en rapport avec le fait qu'ils ont sorti un jeu qu'avec 8 maps mais bon ça ah ça c'est autre chose de toute façon j'ai le sentiment que si on regarde bien Oh allez il brûle il brûle il brûle ah il canne non il canne pas ah il est mort let's go en fait j'ai l'impression que si on regarde bien les jeux en 2020 ils ne sortent plus complet frère les jeux ils sortent et après au fur et à mesure ils atteignent leur forme finale pour être très très sympa c'est à dire que si par exemple à l'heure actuelle j'ai l'impression que on va dire allez montre toi connard vraiment je vais aller le chercher lui mais je vais aller le chercher mais mon dieu mon dieu ce que je vais lui mettre non ils sont chiants avec leur sniper j'ai l'impression que si tu fais l'erreur par exemple de jouer un jeu à sa sortie et de ne plus y retoucher même six mois après c'est à ce moment que tu oublies ou alors que tu rates tu vois la version finale de celui-ci et c'était aussi par exemple valable pour modern warfare un moderne warfare qui est sorti avec un certain nombre de maps et de maps qui étaient aussi décevantes et qui quelques mois après s'est retrouvé avec tout un lot d'arsenal de nouvelles maps et de trucs putain d'intéressant et très très jouable et un des trucs qui m'a pas plu par contre c'est que on a vu le trailer de la saison si vous l'avez vu bon bah le trailer de la saison est magnifique Activision tu connais c'est des américains les américains en termes de hype tout ça ils sont très très puissants d'accord ils sont très très forts très très doués disons qu'on peut pas leur retirer réellement ça tu vois bah à côté de ça à la fin du trailer le mec j'ai l'impression que le mec a une nouvelle arme pardon et la nouvelle arme qu'il a ça a l'air d'être une batteuse alors vraiment quand je vous ai parlé de la stoner 63 qui est déjà bien bien cheaté j'ai pas testé toutes les autres batteuses et que la première nouvelle arme de cette année là se dirigerait enfin s'avérerait être peut-être une batteuse je me dis qu'il y a quand même clownerie intense de la part de nos amis de chez Acti j'ai eu peur hop là la série 2 attention hop avec notre petite arme en or elle s'est toujours pas transformée en diamant mine de rien oh le bâtard regardez ces manques de timing tir dans la tête un autre baby baby t'es où le plus gros défaut de cartel les amis c'est forcément les fougères qui permettent à Jean Fougère de se cacher mais le seul petit vraiment chose enfin j'ai l'impression que je suis un peu travesti parce qu'au début je disais que je détestais cartel et que c'était une des pires maps et le truc c'est que malgré les fougères je commence à prendre goût à cartel les gars je suis Zach l'hypocrite les gars hop là je suis Zach le spawn kill aussi ça va être dans mon dos là ici tout de suite bien maintenant je l'ai vu il m'a vu le gamin on sort on passe à droite hop merde non j'avais des balles pour toi monsieur j'avais des balles pour lui alors oui forcément un genre sniper à son petit top ça fait plaisir bon c'était une map qui a pas été super énergétique dans la mesure où en fait ils ont pas du tout joué l'objectif donc nécessairement il y a peut-être moins de kills à faire et c'est dommage c'est moins intéressant oh le gamin le gamin il s'est régalé oh petit 27,9 malgré tout c'est un petit ratio de 3 c'est assez cool bon et voilà les points c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine les amis bisous